... On entend souvent parler des chasseurs comme sentinelles de la nature. Je vais appeler pour évoquer ce sujet. Alors, Philippe Roch, secrétaire adjoint de la Fédération, alors qui est aussi médecin, certains disent parfois vétérinaire, certains disent parfois druide. Alors je ne sais pas, il faut choisir sa fonction. Druide, je trouvais ça sympa. Druide, c'est le nom qui m'est donné au dragon. C'est bien longtemps que j'exerce la scène de ce club avec beaucoup de passion. Donc j'ai intégré la Fédération et j'ai essayé d'apporter ma contribution par mon savoir professionnel et essayer de porter ma pierre à l'édifice. Alors c'est vrai qu'au niveau de la santé, il est important que nous ayons une responsabilité, et que nous affichons cette responsabilité au travers du réseau S'Agir. Exactement, c'est ce réseau-là. Le réseau S'Agir, c'est un réseau de surveillance qui a été, en fait, c'est un partenariat qui est établi entre la Fédération et l'Office national de la chasse et qui va recevoir les informations qui sont véhiculées par les chasseurs. Et là, j'insiste sur le rôle que vous avez tous à jouer, puisqu'on me parlait que l'on était des utilisateurs de terrain, au même titre que des randonneurs et d'autres, mais nous allons différemment pénétrer cette surface, puisque nous allons plus profondément dans notre territoire. Je parle des chasseurs de sangliers qui vont dans des remises qui sont inaccessibles à tous ces randonneurs colorés et vététistes de tout poil, mais que je respecte d'autant plus. Voilà, donc ce réseau S'Agir se nourrira de vos informations et vous êtes bien conscients que des maladies nous guettent. Je ne veux pas être alarmiste, mais je veux simplement vous informer que la maladie de l'œdème, que nous avons malheureusement déplorée sur les aluaires, a été contenue grâce aux informations que vous avez pu faire remonter. On avait fait une soirée sur la maladie de l'œdème avec une diffusion directe pour que tout le monde puisse être averti et ça avait très, très bien fonctionné. Ce réseau va s'appuyer sur les services vétérinaires, les services vétérinaires départementaux pour faire des analyses et faire vraiment des diagnostics très précis. Une épidémiologie va ressortir de tout ça et au niveau national, des attitudes sont déclenchées. Donc je vais aussi en deux mots vous parler de cette maladie qui nous fait peur à tous, chasseurs, éleveurs de porcines, c'est la fièvre porcine africaine. On verra tout à l'heure, Eva Ford, vous avez fait un message aussi. Donc tout ça pour vous dire une dernière fois de vraiment être les informateurs. N'hésitez pas, nous avons Cyril Agnès au niveau de la fédération qui est très dévoué et qui se déplacera. Il s'est déplacé à plusieurs reprises. C'était par exemple, j'ai l'exemple à Portée, puisque c'est une région que j'apprécie particulièrement. Il y avait une mort suspecte d'un cerf qui avait été découvert aux abords du village et on se posait la question si c'était le loup, si c'était une prédation anormale. Les services se sont déplacés, on fait une enquête. Bon, il s'avère que ce n'était pas un loup, mais de la même façon, dans les alberts, bien sûr, la maladie de l'Odème a été redécouverte. Voilà. Et j'ai encore à la tribune, je ne veux pas être long. Non. Non, mais je voudrais simplement dire à tous les chasseurs, vous qui déposez des animaux, vous êtes de visu et par expérience, vous êtes capable de voir si la venaison est contaminée, consommable ou pas. Elle peut avoir un aspect très répulsif, et à ce moment-là, faites le prélèvement, ne consommez pas, ne distribuez pas, et informez. Voilà. Et dernier point, mettez des gants. Quand vous manipulez ce genre d'animaux, malheureusement, malades, et soyez prudents. Voilà, soyez prudents. Et dernier point, faites vos vaccinations pour le tétanos. Voilà. Très bonne remarque. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Philippe. Alors, vous l'avez évoqué à demi-mot, un autre sujet intéresse l'actualité en ce moment, c'est la peste porcine. Alors, il y a beaucoup, on entend beaucoup de choses là-dessus, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des rumeurs dans tous les sens, des fake news même, comme on le dit. Donc, fidèle un peu à sa méthode de travail en termes d'information et de communication, la Fédération est allée voir Eva Fort, qui est vétérinaire à la Fédération nationale, qui va nous donner les derniers points précis concernant la peste porcine africaine. Je vous propose de l'écouter. D'où elle vient, ce qui est sûr, c'est que le virus qui est présent en Belgique actuellement, il fait partie du même groupe de virus que celui qui est dans les pays d'Europe de l'Est depuis quelques années déjà, en Pologne et dans les États baltes. Donc ça, on a la certitude qu'il y a une proximité génétique très forte. Après, comment ça a été introduit, ça, on ne sait pas. Et franchement, moi, je pense qu'on ne saura jamais précisément. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a le fait que le virus se survit très longtemps dans la matière animale, que ce soit les animaux vivants, mais aussi leur déjection et la viande. Du coup, le virus, il a pu être apporté avec un sandwich, avec de la charcuterie, avec de la viande qui vient de pays contaminés. Donc, par exemple, du jambon fait avec un porc polonais ou un sanglier polonais contaminé et qui est apporté dans un camion parce qu'un travailleur polonais et conducteur routier, par exemple, est contaminant. Et s'il est jeté dans une poubelle et consommé par un sanglier en Belgique, la maladie se développe. Ça va très vite, c'est très simple. Donc, ça, c'est une possibilité. Après, il y a toujours la possibilité qu'il y ait eu des lâchés. On sait qu'il y a eu des lâchés illégaux de sangliers dans cette zone-là. Ça, c'est sûr. Est-ce que ces sangliers lâchés étaient porteurs du virus ? Ça, on ne le sait pas. Et franchement, on ne le saura jamais. Mais c'est aussi une des possibilités fortes. On fait tout pour. En tout cas, nous, en France, et du côté belge, les autorités belges et les chasseurs belges, ils font tout pour le contenir. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une menace, qu'on a l'impression que ça déborde, on change la limite de la zone infectée, on remet des clôtures, on adapte les mesures de réduction de population des sangliers autour de la zone infectée. Donc, en fait, oui, on considère que c'est contenu dans la zone infectée, mais on adapte cette zone infectée en fonction de l'évolution de la situation. Pour l'instant, on a quand même une réaction assez importante de la part de tout le monde. Bien sûr, on aurait pu faire mieux et plus vite, forcément, mais il y a déjà eu un énorme travail de fait, aussi bien par les Belges que par les Français et par les chasseurs français en particulier. Donc, c'est déjà un gros travail. On va voir ce que ça donne à suivre. Donc, on ne peut pas encore dire que le plus dur est derrière nous ? Sur ce foyer-là, qui est vraiment proche de nos frontières, encore une fois, nous, on n'a pas de cas en France. On n'a eu aucun cas en France et on a cherché des animaux morts, etc. Rien n'est positif. Pour cette fois, non, on ne peut pas dire que le pire est derrière nous. Pour l'instant, franchement, on ne sait pas. Je pense qu'il faut attendre au moins la saison prochaine pour voir ce que ça donne. Mais surtout, la probabilité que ça passe dans les départements limitrophes en Belgique, elle est aussi élevée que ça arrive d'un coup. On ne sait d'où n'importe où en France, dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, ou n'importe où, par le biais, encore une fois, de matières animales contaminées, d'erreurs humaines. Voilà, tout est possible. Alors, ce n'est pas très contagieux pour l'espace. Il est très résistant dans la matière animale. C'est plutôt ça, le problème. C'est-à-dire qu'un cadavre de sanglier qui va mourir infecté de peste porcine africaine, il va mourir dans un coin. Le cadavre, les insectes qui se nourrissent sur le cadavre, l'environnement autour va rester contaminant pendant plusieurs mois. Donc, un autre sanglier vient là et se met à gratter le sol pour trouver des insectes ou quoi, il risque de se contaminer. Donc, ça, il est très résistant. Après, quand le virus arrive dans une population, il met longtemps, en fait, à se diffuser à tous les animaux de la population. Donc, il n'est pas si contagieux, en fait. Donc, on n'est pas... Ce n'est pas une flambée épidémique comme l'influenza aviaire ou comme la fièvre afteuse, pour ceux qui connaissent la fièvre afteuse. Ce n'est pas le même profil de virus. Ensuite, encore des rumeurs. C'est, on vous le cache, mais c'est contagieux pour l'homme. Non. Non, non, non. C'est un virus qui ne touche que le porc, enfin, l'essuidé. Donc, le porc, le sanglier, et puis l'essuidé d'Afrique, le phacochère, le potamochère, etc. Mais pas... Non, non, ni l'homme, ni aucun autre mammifère en dehors d'essuidé. Donc, ça, il n'y a aucun risque. Le dernier point, par rapport peut-être aux rumeurs, n'hésitez pas à aller consulter le site de la plateforme nationale d'épidémiosurveillance en santé animale, la Fédération départementale, pour vous donner le lien. Mais sur ce site-là, les informations qui sont publiées sont vérifiées et toujours à jour. Le plus important, c'est de détecter toute mortalité anormale et de la signaler au réseau S'Agir. C'est comme ça qu'on détectera le premier cas et plus vite on détecte le premier cas, plus vite on peut mettre en place les mesures de gestion nécessaires. Donc, le plus important, c'est la mortalité anormale, la surveiller et informer.